Musique Précea, partagez des moments fruités. Applaudissements Ibi de Rochon est toujours dans l'innovation. C'est chez nous qu'ils prennent ici pour aller faire ça là-bas. C'est connu, c'est su de tous. Même si certains ne veulent pas le reconnaître. Mais bon, c'est tant pis pour eux. Ce soir sur NCI, la chaîne étoilée, nous recevons Clint Elex. Humoriste, comédien, web-humoriste. Non, moi, je n'ai pas... Plus maintenant ? Je n'ai pas... Il fait une vidéo là-bas, mais je n'ai pas web-humoriste. Ah, d'abord. D'accord. Non, je n'ai pas... Ok. Tu fais rien pour quoi, c'est moi qui parlais. Ok, d'accord. Le second, Guizzo, c'est ça ? Copina, alias Copina. Ouais. Web-humoriste. Oui ? Bien sûr. Comédien. Oui. Humoriste. Ouais. Ok, d'accord. C'est bon. C'est bon. On peut ajouter ? Je suis vigile, même. Vigile. D'accord. Clown, clown. Ouais, je suis clown aussi. Clown. Ok. C'est fini ? Danseur. Danseur. Deux masques. Deux masques. Asan Ayak, très barré ce soir. Bonjour. Tu sais quoi ? Tu sais que je te respecte beaucoup ? Ah ben oui. Et tu sais que moi j'aime bien tant qu'il est, ça tout le monde le fait. Hé, le choco. Tu sais que... Qu'en quoi ? La casquette que tu as retournée là, tu sais, ça me fait penser à quoi ? À quoi ? Ça me fait penser, c'est comme si c'est le tarmac où les avions atterrissent là. Ils ont mis Bache là-bas. Ils applaudissent. Yves, je t'aime bien, mais je ne peux pas laisser qu'ils puissent me laisser. Pardon, ne met pas ta bouche dans mon affaire. Ceux qui ont applaudi, je vais faire quelque chose à la fin de l'édition, mais ils viennent de gâter leur mangement. Je m'enlève le chapeau, ça va être le tarmac, ça va être le tarmac. Frais, frais, frais. Mais Yodi, tu sais que... Que frais. Si je casquette là, que frais. Non, c'est juste pour ne pas qu'on me reconnaisse. Hassan, pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu fais ça ? Non. Tu sais, tu m'avais dit non, c'était pour ne pas séduire davantage. Non, 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 c'est juste parce que je suis tellement connu en ce moment que j'ai besoin de me cacher un peu. Depuis que je suis sur le plateau avec le grand, le parfait. Le clou de girofle. Le clou de girofle, le point du national. Le clou de girofle national. Ah oui, Mimi. Écladon. Écambique brillant. Respire. Merci, Domingo. Vous savez, il y a des secrets d'état qui nous font la difficulté. Non, mais je sens que tu souffres, ma soeur. La vie d'un artiste est difficile. Yérick, on dirait que quelqu'un t'a pris pour te mettre en haut. Attends, tu veux vérifier. J'ai regardé une vidéo sur le réseau-là. Y'a un gars qui a pris un jeûne comme ça et puis dans mon client, il a mis le gant en haut comme ça. Non, y'a un ventre plat. Tu peux toucher pour voir ces gars. Tu as t'es blessé. C'est du plat. C'est du plat. Il dit c'est plat. C'est du plat. Non, moi, je ne peux pas douter de ça. Mimi. Comment quelqu'un peut mettre plat ? Tu as des cœurs... Mimi, tu as dessiné. Alors là, elle n'inspire pas, elle expire. Je suis, je suis, je suis Had. Je suis, je suis Gonza. Non, tu ne réponds pas. Ah, d'accord. C'est pas top de mettre en haut. Patrick Édouard. Bonsoir. Très bien vêtu. Merci. Oh là là, moi, j'aime pas trop le rouge. Je suis rhabillé. Tu es africain ? Peut-être. Dans une autre vie. Peut-être. Mais sinon, tu es quoi ? Je suis, comment on l'appelle ça ? Le stade d'Abidjan. Ah bon ? Oui, les couleurs vont avec. Ah, ça, ça... J'ai connu ce club, Stade d'Abidjan. Vas-y, raconte-moi. Ah non, 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 non. C'est son émission, s'il te plaît. C'est elle qui pose les questions. L'ancien dirigeant de ce club, si je ne m'abuse, c'est Papa Adioluc Kwame. Qu'on applaudit, s'il vous plaît. Un grand homme, voilà. Donc, quand tu dis Stade d'Abidjan... Ce n'est pas n'importe quoi. J'ai la nostalgie. Oui, oui, oui. J'ai la nostalgie, j'ai... J'ai la nostalgie. Passons. Alors, ce soir, nous recevons deux humoristes en herbe. Eh Dieu. Encore. Il faut dire jeune talent. Ah bon ? Jeune talent. Je comprends bien. D'accord. C'est ce que vous mettez sur vos CV ? Depuis là, on est jeunes. En Henri. On rit. Et puis tu ris. Est-ce que tu connais Gledekawel ? L'homme d'affaires. Le grand producteur de la herbe de Kogo. L'homme s'en dit quoi ? Oui, allô. Oui, allô, allô. Allô. Oui, oui, allô. Vous nous appelez à partir d'où vous voulez commenter une chanson ? C'est moi ton bailleur, j'ai dit ceci. Je tiens à t'informer qu'aujourd'hui, tu vas retrouver des affaires dehors. Tu ne peux pas rester dans la maison de quelqu'un. Tu ne payes pas le loyer. Quatre mois est payé. Tu es qui ? Moi, je suis certaine. Tu es là dans la maison, tu ne payes pas le loyer. Tu es qui ? Pardon, donnez-moi. Oui, je sais, c'est quatre mois. C'est quoi ça me fait ? Donnez-moi inouissablement, je vais régler ça. Quatre mois, tu m'as dit de te comprendre. Oui, je vais régler ça. Je vais appeler Gledekawel, un grand producteur de la herbe de Kogo. Donc à 9h, c'est... Ça ne me regarde pas. Moi, c'est que je le sais, c'est mon royaume. Non, je vais régler ça. Oui, c'est moi. Je ne fais donc deux heures dictables. Mais il ne fallait pas m'appeler en pleine émission, papa. De l'un, je sers, c'est là, en famille. Je ne suis pas de ta famille. Ah, mon cher. On est là, on sort à la télé, mais on a beaucoup de choses... Hé, on bat connu. Les endettés. Non, mais le soir, il ne sait pas, c'est qui m'attendra. Mon bébé, Clint Ellis. Lui, c'est mon bébé. Donc, pardonnez, faites doucement avec lui aujourd'hui. Non, ce n'est pas une séquence. L'autre, je ne le connais pas. Vous pouvez faire ce que vous voulez de lui. Mais lui, c'est mon bébé. Clint Ellis. Humoriste. Guizot, le comédien. Aujourd'hui, je pense que... Web humoriste, bon, lui dit qu'il ne veut pas être web humoriste. Déjà, pourquoi ? Non, il y a trop de codes dedans. Les gens ne sont pas prêts pour eux, tout ça. Moi, je ne sais pas... Trop de codes, c'est-à-dire ? Il y a trop d'explications à donner web humoriste. Il y a d'autres qui disent que non, ce n'est pas eux qui font vidéo sur Internet, c'est eux. Moi, je ne sais pas dedans. Moi, ils n'aiment pas trop expliquer les choses, donc je ne sais pas dedans. Et toi, web humoriste, pour toi ? Ouais, moi, je me dis que c'est une nomination pour pouvoir insérer les humoristes. Web humoriste, humoriste sur le web. Bon, si tu fais des vidéos... Avant, on disait blogueur, créateur de contenu, mais web humoriste, on s'est dit qu'ils font de l'humour seulement sur Internet, sur le digital. Le digital. Et après, vous essayez, après, de sortir de ça ou... Bon, celle-là aussi, il y a un souci. Parce que scène, comme tu le sais très bien... Qui, moi ? Oui ? La scène, la scène et Internet, il y a un grand fossé, donc... C'est ça ? Donc, voilà, c'est au niveau de la transition, au niveau de la transition, il y a un super problème, donc... Web humoriste, c'est web humoriste. Et toi, tu penses emboîter le pas ou... Le web humoriste ? Oui. Mais bon, moi, je n'ai pas commencé en tant que web humoriste, en fait. Est-ce que tu penses vouloir devenir humoriste, enlever cette étiquette de web humoriste ? Parce que moi, ça a été quand même difficile, j'avoue, de pouvoir... Dissocier. Pas dissocier. Mais arrivé à un moment, j'ai l'impression que des personnes veulent vous laisser dans ce canova-là. Vous bloquer dedans. Vous bloquer dedans pour ne pas vous laisser éclore. Bon, ça, c'est mon avis personnel. Clint, te laisse ? Bon, par exemple, tu vois, avec Guizzo, c'est assez démarqué, en fait. Lui, sur Internet, ce n'est pas Guizzo que vous allez voir, c'est Copina. Donc, il peut arriver facilement à se mettre sur scène avec son personnage de Guizzo, très facilement. Moi, j'ai fait l'effort de créer un personnage sur Internet qui est le vieux. Et tu ne verras jamais dans mes scènes, en stand-up, le vieux, en fait. C'est Clint Ellis que tu verras. Le gars est gris, qui est rageux, que tout est énervé, en fait. Donc, si tu arrives à créer un personnage sur Internet et que tu as un autre personnage sur scène, ça passe, en fait. N'empêche que, comme Guizzo l'a dit, pour la transition, il y a vraiment beaucoup de trucs à remplir pour pouvoir passer du net à la scène. Sinon, en vrai, si tu n'as pas de personnage, que c'est le même personnage que tu as sur Internet, que tu reviens avec sur scène, si tu n'as pas fait de transition en tant que tel, ça sera compliqué, en fait. Parce que les gens, quand ils viennent, eux, ils se rappellent de ce que tu as fait sur Internet, en fait. Effectivement. Donc, ils t'envoient souvent, tu es en train de te concentrer dans un truc, mais eux, ils te parlent d'une vidéo qu'ils t'avaient fait auparavant. Effectivement. Et ça te fatigue, en fait. Effectivement. Est-ce que vous arrivez à dissocier votre image de... Bon, toi, tu n'es pas un web humoriste, mais votre image d'humoriste en général, ce qu'on voit à la télévision ou éventuellement sur les réseaux sociaux, avec le quotidien. Est-ce que quand quelqu'un vous voit, il se dit que vous êtes comme ça dans la vraie vie, au jour le jour ? Moi, je suis carrément paradoxal, en fait, parce que j'en suis saine, je parle aux gens, je taquine les gens, mais en vrai, dans la vraie vie, je suis introverti. OK. Et je ne sais pas entretenir les relations humaines, en fait. Je ne peux pas aligner une conversation, je ne peux pas aligner trois phrases dans une conversation. OK. Genre, j'ai honte, je n'arrive pas à bien parler avec les gens, je suis timide. OK. Donc, ça fait que souvent, quand les gens viennent me voir, ils me disent, on aime bien ce que tu fais, mais je ne sais pas quoi dire, en fait, parce que je n'ai pas vraiment fait d'informations pour répondre à quand on te dit que tu es bien, je ne sais pas comment on fait, en fait. OK. Excusez-moi, tout à l'heure, vous avez parlé de l'étiquette qu'on n'a arrivée pas à enlever sur vous, le fait d'être web humoriste. Est-ce que ce n'est pas parce que vous plantez souvent sur les planches ? Parce que parmi vous, il y en a qui se plantent, et qu'on les met, peut-être que... Qui, 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 qui... Attends, excusez-moi, Mimi. Tu sais, je t'ai dit... Écoutez-moi. Mimi. Non, 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 attends. Je suis... Assise, je n'ai pas encore fini de parler. Exprime-toi, Mimi. Je m'exprime, à peine j'ouvre la bouche, et qu'on m'attaque. Parle, ma soeur, il faut dire. Mimi. Tu es belle. Ce qu'on voit, c'est du lourd. Non, 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 non. On peut être joli comme ça. Oui. Papa a vie calme. Maman Cap-Verdien. Maman Cap-Verdien, Dida. Ça a donné un lourd aussi. C'est fort. Tôt. Mou un peu de pression. Mou un peu. 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 Je pense que dans sa vie, il a subi beaucoup de choses. Merci, M. Hassan. Gizzo, Copina, d'où te vient l'idée de Copina ? Déjà, je salue la population de Yopougon. Il y a des gens de Yopougon ici ? Voilà, fortement représentés. C'est Yopougon même qui est dans le... Voilà, Copina, ce sont nos tentis de Yopougon qui pensent avoir tout vécu, mais ne connaissent rien et qui parlent toujours de leur vécu. On ne comprend rien. C'est-à-dire, ce genre de tentis-là qui se vantent. Ouais, moi, j'étais là, je suis parti à BG King. J'ai fait tant, tu ne comprends pas ce qu'elle a dit, mais t'expliques qu'elle a fait les grands coins. Elle se trompe, elle se trompe. Et j'avais une tante comme ça, notre voisine. À chaque fois, elle est en train de s'occuper des dossiers de chaque personne dans le quartier. Donc, on a obligé de faire un grand tour. Parce que tu passes devant sa maison, elle dit... Le jeune là. Donc, elle prend quelqu'un. Cynthia, la petite là. Donc, elle est en train de... Elle prend la vie de tout le monde. Et j'étais là, vu que c'est en 2020 que j'ai commencé ce personnage-là, parce que je faisais effectivement la scène. Tout était bloqué. Et j'ai commencé à faire des vidéos. Et j'ai mis cette tante-ci-là, que je salue au passage. C'est que c'est elle. Son nom ? Elle est un loup non, hein ? Tante, il guette. Je commence son comportement. Tu vois, et... Donc, c'est Tante qui aime toujours critiquer, parler de ceux qui ne la regardent pas. Donc là, maintenant, je décide de porter une perille comme ça. Je porte une perille comme ça. Je dis, ah, voici ce qui est les fifons, qu'elles snapent, elles mentent, elles sont... Et là, j'ai fait une vidéo où je sortais critiquer, genre, je course avec une copine, tout, tout, tout. Et à la fin, je bug sur un mot. Pour de vrai. Je bug sur le mot. Ah, vraiment, en tout cas, Tante qui est une personne extra... Et tu n'as pas concentré, ma copine. Donc là, je balance comme ça à des amis. Ils me disent, ah, c'est toi. Ils me disent, ouais, bon, j'ai fait la vidéo comme ça. Ils me disent, mais ça marche, hein. Donc là, je crée d'autres mots. Et je remarque qu'à chaque fois, les gens regardaient mes vidéos, parce qu'ils savaient qu'à la fin, j'allais bug sur un mot. Et en même temps, vu que j'ai une formation en art dramatique, donc j'ai essayé de vraiment créer le personnage, grossir le personnage, voilà, en parlant des caricatures, grossir le personnage. Et que ce personnage soit plus drôle. Voilà, donc, voilà, copine-là. Est-ce qu'il n'y a pas... Moi, je regarde sur TikTok certaines vidéos, puisqu'on parle des webs humoristes en général. Je remarque qu'il y a une grande facilité à certains pseudo-humoristes à utiliser le féminin pour vendre, pour se faire connaître, et trouve que c'est quelque chose... C'est que c'est quelque chose qui va faire nécessairement rire. Donc, ils se griment en, comment on appelle ça, en femmes, que ce soit des quartiers populaires, ou bien des quartiers chics, et ils se vendent. Et à partir de ce moment, ils se disent forcément que les gens vont venir les suivre, il y aura des likes, il y aura, etc. Est-ce que ce n'est pas une facilité d'humoriste, entre guillemets, ou bien c'est une stratégie pour chacun d'entre vous ? Excuse-moi, moi, personnellement... Attends, il va répondre et puis tu vas répondre. Effectivement, tu as la réponse. Je suis fâché, hein ? Oui, oui, oui. Tu as la réponse dans ce que tu dis ? Laisse, il va terminer. Moi, ma question est forte. Il termine et tu renchères. Parce que ma réponse est selon ta question. Parce que moi, je le suivais, je l'ai suivi deux fois dans deux cérémonies que j'ai aimées. Mais depuis qu'il a pris le personnage de Copina sur les réseaux sociaux, j'étais abonné à sa page, et je me suis désabonné à la page parce que c'est devenu too much. C'est devenu chaque jour, chaque jour, chaque jour. Et ça les pose des préjudices parce que quand ils alignent des vannes, d'autres humoristes, ils piquent ces vannes pour aller là-bas parce qu'eux, ils sont obligés de travailler sur un deuxième personnage qui vont aller présenter aux gens en stand-up. Mais sincèrement, moi, je l'adorais, je l'adore toujours, mais j'ai arrêté de le suivre sur les réseaux sociaux depuis que c'est rentré dans Copina. En fait, toi, c'est le fait qu'un homme s'habille en femme qui t'énerve ou bien ça. Pas forcément, mais tu peux regarder un personnage, tu sais, on crée des personnages, on peut le regarder une fois, deux fois, mais après, chaque jour, chaque jour, tu dis, bon, qu'est-ce qu'il va dire de nouveau ? Bon, c'est pas lui, il surjoue quelque chose et puis je vais ailleurs. Moi, je le comprends parce que c'est pas lui la cible, en fait. La cible, c'est... Voilà, moi, quand tu regardes dans mes stars... C'est un grand frère à toi, pas lui manquer de respect. Non, non, c'est pas... Effectivement, je dis, tout ce... Quand il y a tout ce problème, il y a d'autres qui me disent, ouais, tu es bon sur scène, pourquoi tu es obligé de... pour répondre à ce qu'il dit. Effectivement, c'est une stratégie. Quand tu le fais, il y a plusieurs personnes qui aiment. Mais ces personnes-là deviennent une cible pour toi. Mais cette cible-là, pour moi, c'est des femmes qui ont entre 24 ans et 50 ans. C'est-à-dire parce que ce sont des femmes. Et quand tu prends, j'ai 85 % d'abonnés féminins. J'ai que des femmes. Mais c'est normal. Déjà, pour un homme qui dit, ah ouais, je l'aimais, je suis scène, mais quand il a commencé Copina, j'aime pas trop, il y a un hic. Mais est-ce que le personnage que Guizot fait en tant que Copina, c'est pas vraiment destiné à toi ? Donc, Guizot qui est sur scène que tu kiffes, que tu aimes. Moi, je pense que c'est celui-là que tu dois suivre, en fait. Mais Guizot qui est sur scène, on le retrouve où ? Tu le retrouves au dit coco, tu le retrouves un peu... On le retrouve pas sur les réseaux. Non, non, non. Voilà. Voilà pourquoi actuellement, quand je suis en tant que Guizot, il y a une gestuelle. J'ai pas la même gestuelle. Si je fais Copina, automatiquement, moi, j'ai toujours, quand je porte une perruque, je mets des rouges à lèvres, je suis en transe. Parce que là, j'ai une canne de personnage. Mais la maquilleuse m'a même pas reconnu. Elle m'a maquillée, là, le gars dit, attends, le fils, ça me dit quelque chose. C'est toi qui fais Copina. Au contraire, je me déguise. J'étais lassé à critiquer, peut-être quelqu'un a dit... Non, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais je pense que je comprends un peu ce que Hassan... Non, mais quand il me dit, par exemple, c'est pas moi la cible, mais je suis d'accord. OK. Mais sauf que quand je vois, par exemple, dans ce qu'ils font... Il faut t'es calmer. Non, 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 mais je lui dis, je lui dis, par exemple, quand ils font chaque vendredi, chaque vendredi, ils pressent quelque part. D'accord ? Oui, oui. Chaque vendredi, ils pressent quelque part. Je vais payer mes 10 000 francs. Si je le vois, par exemple, sur l'affiche pour dire, bon, je connais ce qu'il fait, je vois ce qu'il fait, peut-être que ça va être la même chose. C'est pas une question de cible, c'est une question de personnage. Moi, ce que je veux dire, juste par rapport à ce qu'il dit, avant que Yvi peut-être intervienne, est-ce qu'à part Copina, il y a d'autres personnages, parce que tu es un dramaturge, tu connais, est-ce qu'il y a d'autres personnages que tu grimes pour faire en sorte que d'autres personnes qui se sont délikées de ta page parce qu'ils n'apprécient pas nécessairement ton personnage. Puis se dire, ah, OK, par exemple, il a le vieux Kofi, il a le jeune Conan, il a ceci, cela, pour pouvoir se dire que tu as une diversité d'interprétations qu'on peut retrouver sur ta page. Bien sûr. Et je vois qu'ils s'est désabonnés très vite et très tôt parce que moi qui incarne le personnage de Copina, j'ai tout fait pour incarner le chéri, c'est-à-dire le copain de Copina qui est un étudiant qui n'a pas assez de sous, qui s'appelle Eric. Et tous mes abonnés savent qu'il y a Eric qui est le copain de Copina. Donc Copina est au milieu de deux relations entre elle et son étudiant et je l'ai confronté à un sugar daddy et je demande aux abonnés de choisir. Mais tu regardes mes vidéos, tu te dis, attends, Eric, tu as l'impression que c'est une histoire vraie, mais c'est moi qui porte une perruque pour faire Copina et c'est moi encore qui fait l'étudiant en fait. Et je raconte là la vie des étudiants. J'ai même demandé des plaquettes d'œufs et attiqués parce que ça n'allait pas pendant le coronavirus en fait. Je dis, on ne mange pas ici, maman, c'est compliqué. Mais il y a des gens qui m'ont envoyé des plaquettes d'œufs parce qu'ils savent, ils me suivent en fait. Il faut savoir faire la distanciation. Mais je vais parler de ça. et toi, tu développes un personnage avec ta maman. Comment ça se passe ? Comment tu ramènes maman dans tes vidéos ? Bon, comme moi et Biguizo, on a fait... Bon, lui, il est encore là-bas. Moi, j'ai fui. On a fait l'école de théâtre à l'INSAC et à l'école de théâtre, on fait un coup de mise en scène où on te donne la possibilité de mettre en scène tes amis. Donc, quand on dit mettre en scène, c'est quelqu'un qui arrive à scèner le caractère d'un personnage, d'un comédien d'abord avant de lui attribuer un personnage, un rôle. Et quand on faisait le coup, moi, je voyais que ma maman, elle avait des réactions parce qu'elle voyage beaucoup, en fait. Elle a beaucoup d'explications à donner tout le temps. C'est elle qui explique des situations où c'est toujours elle qui gagne, en fait. Et jamais, elle avait un tempérament parce que c'est une commerçante, elle est maquille ou elle vend. Et souvent, quand ses clients viennent, elle essaie de les encherguer pour qu'elle puisse payer, en fait. Donc, je lui ai dit, on va faire une vidéo comme ça où tu demandes à ton fils d'aller laver les assiettes. Il manque qu'il est en train d'étudier. Et puis, tu viens derrière lui, tu vois qu'il est en train de danser, en fait. Et quand on a fait, la vidéo a marché. Et puis, depuis, elle a aimé, maintenant, souvent, elle m'appelle pour me donner des scénarios pour qu'on puisse tourner, en fait. Tu partages les gains avec elle ? Bon, ça, c'est clair. C'est une interrogation. Après, je voulais vraiment tellement bien expliquer. C'est que, en termes de trucs, c'est la daronne, tu vois. S'il y a des placements de produits où le client dit qu'il veut toi et maman de levier, il y a ses sous, en fait. On répartit bien les sous. Mais à chaque fois que je... Parce que je ne vis plus chez elle. Donc, à chaque fois que je m'en vais chez elle, même si on doit faire une vidéo, même si ce n'est pas sponsorisé par quelqu'un, je vais lui donner quelque chose, en fait. À chaque fois que je vais l'avoir, je lui donne quelque chose. Non, ça, c'est le fils à la mère. Oui, mais le placement de produits, c'est pareil, en fait. Chacun a son pourcentage. Le réalisateur a son pourcentage. Le nombre d'acteurs qu'on va prendre, on va diviser la somme et puis on va partager, en fait. Voilà. Est-ce que ce n'est pas une sorte d'échappatoire ? Comme les gens, elles me le disent, il n'y a pas de travail. Donc, du coup, comme lui, il l'a fait, ça a marché. Attends, moi aussi, je vais me lancer. Guizzo. Oui, effectivement. Je me dis que c'est un effet de mode. C'est un effet de mode. Il y a des gens vraiment qui le font par passion. Qui ont le talent. Voilà, c'est un peu comme le foot. À même, c'est un moment qu'on a vu le global. En 2008, 2006, 2009, là-bas. 2006, on a vu Drogba, tout le monde. On a vu comment le nombre de centres de formation s'est multiplié d'un coup. C'est-à-dire, le gars, il y a un terrain devant sa cou, il met deux poteaux, il dit, bon, voilà, c'est le centre de formation, tant, 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 tant. Parce que les gens, c'est juste que c'est ce qui marche. J'ai aimé faire comme ça dans mon quartier d'enfance, là. Lui-même, à la base, il est pasteur. Non, non, sincèrement, je sais que s'il regarde, il va. À la base, il est pasteur, sa femme vend une ménagère, mais elle a un petit commerce, un petit commerce. Le pasteur, là, bon, je n'ai pas compris. Quand je suis allé au quartier, il y a un terrain, un est au-delà, à Dresgeville, là. Je l'ai vu au plein milieu du terrain avec des enfants. Ils s'ont sifflé, là. Les enfants étaient là, bon, les enfants faisaient comme ça. C'est tout comme ça, là. Échauffez-moi. Ma fille, sois bénie. Sois bénie, sois bénie, sois bénie. Bon, nous, on est là. Je suis venu maintenant. J'ai mon centre de formation, mon là-là. J'entraîne les jeunes pour aller jouer à l'essai. Donc, apparemment, c'est de une commune commerce. Donc, les parents les inscrivent, non ? Oui. Il y a d'autres même qui obligent les parents à aimer le foot. L'église ne marche plus. Ah ouais ? Oui, il y a des jeunes. Moi, je connais un vieux qui a obligé son fils même. Il dit, tu vas devenir comme Drogba. Donc, le gars n'aime pas le foot, mais lui, il va jouer ballon forcé. Ça, c'est quoi ça ? Pour revenir, pour revenir. Donc, pour dire, c'est effectivement un effet de mode. Et vu tous les buzz, on dit, la Côte d'Ivoire, le pays des buzz, le pays qui rentre célèbre facilement. Et aujourd'hui, le gars sait que, bon, le gars fait une vidéo et on invite partout, sur tous les plateaux. Ok, je vais essayer deux ou trois vidéos. Même si ça ne marche pas, mais j'espère faire le buzz. Et puis, voilà, donc les gens ont dedans des suiveurs. Des suiveurs, voilà. Tu peux m'en citer des noms ? Euh... En tout honnêteté, quelqu'un, selon toi, parmi les web humoristes, qui selon toi, n'a pas de talent. Ça, moi, je n'ai pas aussi crash comme ça, hein. Qui n'a pas de talent. Tu n'es pas fort. Ça dit qu'il ne fait pas spécialement rigoler. Tu ne fais pas ? Il n'arrive pas à te faire rire. Je ne touche pas. C'est qui, il ne fait pas rire, vous ne le connaissez pas. Tu n'en fais pas ? Comment tu peux essayer à quoi ? Qu'est-ce que ça tu pourras apprécier à... Jérôme a pris, Jérôme a pris balle perdue comme ça. Jérôme, vraiment, je suis désolé. Honnêtement, je ne te connais pas. Il a deux abonnés. Son papa et son petit frère. Il lui a dit ça ne va pas. Et tu le lui as dit ? Oui, je dis, mais tu ne peux pas... Mais il y a des gens qui voient des messages... Grâce à toi, aujourd'hui, Jérôme sera célèbre. Ah, voilà. Il y a des gens qui voient des messages à nous. Vraiment, Yvie, je veux que ma fille devienne comme toi. Parce qu'elle s'est dit que toi, tu as débarqué à la télé comme ça. Voilà, tu es devenu célèbre tout d'un coup. Mais elle ne sait pas qu'il y a un chemin, il y a tout un parcours. Ma fille doit devenir comme toi. Donc, les parents de Jérôme ont voulu qu'ils deviennent comme toi. Ah ouais. Il dit non, comme j'ai assez d'abonnés. Il y a des méfois, ce n'est pas comme ça. Qu'est-ce que vous pensez des web humoristes qui passent de l'aspect web et puis qui décident de faire des stand-up ou bien faire des spectacles en se considérant comme de vrais humoristes alors que je pense qu'il y a un travail vraiment à faire. Il y a un scénario écrit, il y a une mise en scène à travailler et compagnie et qui se passe comme ça. Pardon ? Tu as des noms ? Moi, je ne le cache pas. Quand elle s'appelle celle-là ? Il le voit déjà. Unis ou non ? Ah, c'était ça ? Tu voulais dire ça ? Non, je sais que elle a dit celle-là. Non, je n'ai rien. Je précise. Bon, moi, je vais... Non, attendez. Elle a dit celle-là. Parce que cette émission-là, quand vous faites des trucs, les gens vont mettre dans les commentaires pourquoi Yvi sourit ? Si Yvi est en train de sourire, parce que... Non, je serai mon visage. C'est le point. C'est le point. OK. Je n'ai rien contre Unis ou non ? Je trouve que c'est une... Je vais commencer comme ça parce que les Ivoiriens, quand je parle, ils disent que moi, je parle mal. S'il vous plaît, filmez-moi. Je n'ai rien contre Unis ou non ? Je trouve qu'elle a son talent à elle, mais je ne trouve pas que ça soit une... Moi, personnellement, elle ne me fait pas rire, mais je ne suis pas peut-être sa cible. Et je pense que peut-être qu'elle a une cible de personnes qui rient aux éclats quand elle fait ses sketchs. Mais je pense que la transition du web au stand-up, ce n'est pas une transition qu'elle aurait dû faire. Non, mais moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, c'est mon avis. Oui, moi, quand tu dis qu'elle ne fait pas rire... Je dis, moi, elle ne me fait pas, mais voilà, tu ne peux pas la juger. Mais moi, qui es qui ? Moi, je suis le parti que tu as fait rire quand même. Oui, moi, je respecte le travail de chacun, mais qu'elle me fasse rire ou pas, moi, mon devoir aujourd'hui est de la soutenir. Non, non, non. Moi, elle me fait rire, mais moi, je regardais, je vais te donner un exemple. Moi, je regardais Clintélex... Ah, ça ne change pas... Non, 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 je viens. Moi, je l'ai regardé au Di Coco une fois. OK. J'ai éclaté de rire. D'accord. Et je l'ai regardé en zone 4, un truc que Wallace fait. Lui-même, il a su qu'il avait du mal à faire rire les gens. C'est quand ils ont fini, il a applaudi, il dit, ah, donc vous, vous applaudissez à la fin. Donc, il y a des fois, ça ne fait pas rire, il y a des fois, ça fait rire. Mais ce n'est pas pour ça que je vais venir m'asseoir là et puis dire à Clintélex, tu ne me fais pas rire. Non, non, non. Tu n'es pas s'assime. Non, ce n'est pas ça que j'ai dit. Écoute, toi, tu viens et dis ça à 10 ans tout de suite. Mais lui, il ne m'a fait pas perdu tout à l'heure. Il dit que peut-être je ne suis pas s'assime. Donc, il a fait des mènes d'exemple. Ce n'est pas vrai. Écoute bien ce que j'ai dit. Les garçons minces, minces quand ils sont dangereux. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, je répète ce que j'ai dit. Je dis, pour moi, c'est une dame au-delà de son talent qu'elle a ou pas, moi, je trouve qu'elle ne me fait pas rire en tant qu'humoriste de stand-up. Peut-être que toi, tu regardes ce spectacle quand tu es énervé. Non, pas du tout. Mais non, toi, tu donnes un exemple qui n'est pas bon. Parce que déjà, lui, il te fait rire sur certaines vidéos, certaines choses. Il peut taper pour toi ailleurs. Ça, c'est un fait. Mais n'empêche que c'est un gars qui fait rire. Alors qu'elle, est-ce qu'elle te fait rire, toi ? Elle m'a déjà fait rire. Combien de fois ? Je ne peux pas compter. Je ne vais pas m'en sortir toute la journée pour voir, ah, Anis, tu m'as fait rire combien de fois ? L'intellect, tu m'as fait rire combien de fois ? Je pense à là. Non, tu as posé une question. Oui. Du coup, tu l'as posé à Gizzo. Voilà. À Gizzo, mais même que l'intellect, pour savoir... Oui, oui. Vas-y. Pour savoir quoi ? Si... Si tu es sensible. Non, tu lui demandais quoi ? Non, je lui demandais est-ce que... Comment vous... Quelle est votre analyse sur ces personnes-là qui quittent le web ? Il n'y a qu'elle pour toi ? Il y a elle, il y a d'autres que je vois, mais... Tu vois, mais tu ne connais pas la nom. Non, je ne retiens pas la nom parce que ça ne me fait pas rire, en fait. Mais moi, je te rire. Essaie de voir tous les web parce que tu connais déjà. En fait... En fait... C'est la scène. C'est la scène. C'est la scène qui essaie de faire la scène. Ange Freddy. Ange Freddy. C'est un bon petit frère, mais ne me fait pas rire. Mais pourquoi tu commences par un bon petit frère ? Non, c'est un bon petit frère, mais il ne me fait pas rire. Mais pourquoi tu as ténu ? Parce qu'il veut te doser, il veut te doser. Il veut te doser, non, c'est parce qu'après, les gens pensent qu'il respecte. Ange Freddy ne me fait pas rire. Ah, ouais. Chou, hein. Bon, bon. D'accord. Et qui d'autre ? Lui, il me fait rire. Moi, c'est pas Webmou. Non, je ne sais pas pourquoi tu dois faire ça. Lui, il me fait rire. Lui, il me fait rire. Attends, Guizot, qui d'autre ? Il y a Ange, il y a Eunice, il y a Sarah. Non, Sarah, Meme, elle ne veut pas. Il y a Ariane qui a voulu essayer, mais bon. C'est qui qui est Ariane ? Elle était dans une pièce. Elle n'était pas seule, en fait. Non, elle ne me fait pas rire. Elle était dans une pièce. Il y a Pancho. C'est quoi, on va dire ? Ah non, oui, il y a Bonanza. Oui, lui, il me fait rire. Bonanza, il fait les stand-up. Lui, il me fait très rire. Lui, il me fait très rire. Bon, Kebaro. Non, Arsène, Kebaro. Euh... Mitigé. Tu as dit, parfois, il me fait rire, parfois, non. Moi, par contre, Eunice, je ne l'ai pas encore vue sur scène, donc je ne peux pas me prononcer. Aïe ! Mais par contre, oui, je ne l'ai pas vue sur scène. Quoi, Priscilla ? Je ne l'ai pas vue sur scène. Par contre, elle a des vidéos qui, dans le temps, quand je suivais, ces collages-là qui me faisaient rire de ouf. Prissy, excellente. Oui, Prissy. Je suis un fan. Prissy, excellente. Prissy, 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 Mitigé. Moi, je suis Mitigé. Mitigé, pour moi. Juste, Honnêtement. Juste, Prissy, il est humoriste. Il a fait trois spectacles, il a rempli. Je ne l'ai pas encore vue sur scène. Bon, ça m'intéresserait. Ouais. Voilà, toi, je t'ai vue, tu sais, ce que je t'ai dit la première fois. C'est clair. J'ai adoré. Et puis, bon, toi, je ne t'ai pas encore vue. Mais il y a des personnes comme ça, je veux dire. Et comme Hassan le disait, c'est une question de cible. Il y a des gens qui te diront, Yvi, elle ne me fait pas rigoler. C'est ça. Tu vois, c'est objectif. Et moi, je le comprends. Tu vois ce que dit Opa ? Ouais, ouais. Maintenant, ce n'est pas le problème de faire rire ou de ne pas faire rire, comme Hassan Hayek l'a dit. Mais c'est de voir si ces personnes-là cherchent à s'améliorer. Parce qu'on peut te dire, oui, tu ne me fais pas rire. Ça peut te vexer, mais ça peut être aussi bénéfique dans la mesure où ça doit fouetter ton orgueil pour que tu te... Voilà, à t'améliorer. Moi, quand tu dis Ange Freddy, moi, je ne l'ai pas vue sur scène. Par contre, en vidéo, Ange Freddy, laisse tomber. Ouais. Il a des... Léandre au goût, ils ont du génie. Tu vois ce que je veux dire ? Mais par contre, moi, je ne peux pas me prononcer parce que je ne les ai pas vues jouer. Mais en même temps, je ne détiens pas la science infuse aussi non plus. de dire qui joue bien, qui ne joue pas bien. Donc, je parle par rapport à... T'es là, tu vas voir. Toi, Patrick, tu es qui ? Non, mais après, les humots sont différents. C'est ça. Moi, mon beau frère, il a grandi en France. Il a l'insulté française. Et on regarde un film. Où lui, il rit. Nous, on est en boule. Je te jure. Et puis, où on rit, lui, il nous regarde bizarrement. Mais comme on est sept ou huit, on rit. Et lui, il ne rit pas. On dit, mon frère, c'est toi le problème. Effectivement. La pub. Yves De Rochot sur NCI. Ça se passe ici et nulle part ailleurs. Mimi, tu voulais poser une question tout à l'heure. Oui. Tout à l'heure, il a dit qu'il a l'impression que les gens veulent les laisser dans cette histoire de web humoriste, web humoriste. Est-ce que vous vous sentez jalousée par l'ancienne génération ? L'ancienne génération. Qu'est-ce que tu appelles l'ancienne génération ? Bon, je veux dire, dans la catégorie de comédiens, d'humouristes, il y a l'ancienne et il y a l'avant-ancienne. Voilà. C'est-à-dire, ils veulent enlever l'étiquette de web humoriste pour devenir maintenant humoriste. Humoriste. Et quand ils arrivent dans l'arène des humoristes, est-ce qu'ils se sentent ? Dans des endroits où vous vous sentez souvent humiliés ? Je ne sais pas. Non, pas d'humiliation parce que, déjà, on voit le souci. Comme il a dit, il y a des codes. Tu ne peux pas... Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas venir faire de la scène comme ça, c'est-à-dire du jour au lendemain. Donc, moi, sincèrement, je ne jalouse personne parce que je me dis qu'il y a des codes qui manquent. Voilà pourquoi... Mais il ne faut que quelqu'un te jalouse dans le milieu. Est-ce que vous pensez que vous faites peur ? Bon, moi, en fait, moi, je ne parle plus par rapport à Internet. Je ne parle pas plus par rapport à Internet. Je parle en tant qu'humoriste. Oui, c'est d'humoriste. En tant qu'homme de scène. Et c'est normal. Je pense que c'est dans tous les domaines. Il y a la concurrence. Maintenant, parce que moi, souvent, j'ai entendu des choses qui disent « Ah, tu fais des trucs de blanc. » J'ai une fois entendu ça. Plus de fois, en fait. Est-ce que vous-même vous respectez aussi les enseignes ? On vous les voyez. En fait, c'est une question... Comme je le disais, j'ai une fois entendu « C'est des trucs de blanc. » Non, ça n'a rien à voir. Je suis très à l'aise. Ne dis pas tout, mais c'est précis. Alors, comme je le disais... Tu parles la parole à mon invité, s'il te plaît. Oui, mais la femme à qui l'émission appartient m'a posé aussi une question. Fais-le à la sortie. Tu ne vas pas me mettre le patrouille dans les roues. À chaque fois, je suis dans la... Elle va voir que je suis puissant ici aussi. Non, 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 mais toi, dis-moi de sortir. Il ne faut pas dire moi-même que j'ai de sortir. Pourquoi tu me dis de sortir, alors ? Bon, on est ensemble. OK, donc, continuons. Donc, comme je le disais, en fait, moi, j'ai une fois entendu que tu fais des choses de blanc. Genre mon style d'humour. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de styles d'humour. Il y a différents genres d'humour. Et moi, j'ai décidé de faire du stand-up. Et le stand-up, à la base, c'est quelqu'un qui n'a pas d'accessoires, qui n'utilise rien pour camper un personnage. Tu as toi-même sur scène, en fait. Pas forcément. Non, après ça, c'est un débat qu'on va développer. Si on veut rentrer dedans, ça va aller. Non, mais pas forcément en stand-up. Moi, j'ai vu des stand-up à Paris où tu as plein de trucs sur... Le gars, il utilise des trucs pour passer... Non, non, ça, c'est un one-man show. Ça, c'est autre chose. C'est un spectacle. Le stand-up... Le one-man show. Oui. Et puis, tu as le stand-up de combien de minutes où le gars peut se munir d'un accessoire ? Et ça, ce n'est pas un stand-up, en fait. Ça, ce n'est pas un stand-up. Souvent, il y a des gens qui viennent avec des guitares dans des comédie-clubs, mais ils ne font pas du stand-up. Le stand-up, c'est quelqu'un qui n'a pas d'accessoire. Il est lui-même sur scène et il raconte une histoire. Et généralement, les histoires, il a participé à l'histoire, mais il a vécu une histoire. Les gens noulent au bonjour, là, quoi. Non, même le bonjour, il y a des gens qui ne font pas du stand-up, en fait. Parce que le stand-up, il faudrait que tu sois... Non, je dis, c'est ce que nous, on appelle bonjour, là. Oui. Genre un plateau où tu viens, tu es seul, tu n'as pas d'accessoire, tu viens, tu parles, tu expliques ta situation et tu t'en vas. C'est ça que stand-up en fait. Pour rebondir sur bonjour, il y a eu plusieurs humoristes ou web humoristes qui sont passés. Quel est celui que vous considérez qu'il ne devait pas y être ? Par exemple, le dernier, bonjour, moi, je n'ai pas vu. Bon, le dernier, ils n'ont pas pris de web. Il y a une année, effectivement, ils ont pris Vescaï, président Vescaï, je crois. Après aussi, le truc, c'est qu'on ne peut pas dire que quelqu'un ne méritait pas y être parce qu'il y a une question de montage aussi, il y a un temps qu'on doit respecter parce que ça passe à la télé, il y a les standards qu'on doit respecter et quand l'émission est longue parce que l'enregistrement, c'est long et après, ils doivent couper et tout et tout. Donc, il y a des gens qui ont coupé leur passage et quand vous voyez sur la télé ou bien sur Internet... Les passages où ça a buzzé, peut-être qu'ils ont coupé. Moi, mon passage en 2022, j'ai fait un passage tranquille mais ils ont coupé ma partie en fait. Malgré ça, les gens ont apprécié en fait parce que c'était long. Donc, ça fait que souvent, on coupe des parties et les gens ne se retrouvent pas dedans, ils ne comprennent pas et puis ils disent lui, il ne mérite pas d'être là. Putain, il a fait une belle prestation sur le lieu en fait. Mais pour en chérie, moi, je me dis, est-ce que les gens n'attendent pas c'est-à-dire un certain retour vu qu'ils ont vu les vidéos du web humoriste et que maintenant qu'il a la scène, tu rires quand tu vois ces vidéos et sûrement, ces abonnés-là attendent le même retour qu'il est sur scène. Voilà. C'est là qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Voilà. Parce que comme vous avez dit, vous avez deux personnages différents sur la scène et sur le web. Donc, on me rejoint du fait que sur Internet, c'est ce que j'attends de voir de toi sur place là-bas. Ah, je vois. C'est ça qui me pousse aujourd'hui, par exemple, à faire ce que je fais. C'est parce qu'aujourd'hui, si je fais du Hassan Ek dans le social, si on me voit quelque part sur une scène, ils vont dire, lui, là, forcément, il va faire social ou il va parler du social. Et quand moi, je vois, par exemple, Guizot, je l'avais vu, moi, avant de le voir sur... Je l'avais vu avec Wallace dans un truc et puis je l'avais vu sur scène et j'ai aimé, j'ai adoré. Et quand j'ai vu le personnage sur... ça me parle moins. Voilà, donc c'est pour ça qu'à un moment donné, un va déteindre sur l'autre. Selon vous, est-ce qu'on peut partir de vidéos, t'as dit du net, et faire un bon humoriste sur les planches ? Ouais. Il y a des exemples, il y a Sako Kamara qui a fait une très belle transition. Il y a même Observateur Ben qui est très bon sur scène. Très bon, très drôle sur scène. Il essaie de blaguer les gens avec ses vidéos. Mais sur scène, il est très bon et puis il a vraiment genre, il a la finesse, il est fort. Et il y a d'autres aussi qui font des transitions, ça ne marche pas. Par exemple, moi, j'ai fait une transition sur scène, sur Internet, ça ne marche pas. Ça ne s'est pas passé. Est-ce qu'on vous reproche, c'est-à-dire, comme elle a dit, les vieux pères, les démonciers, est-ce qu'on vous reproche le simple fait d'être, d'avoir commencé sur le net ou d'avoir fait des vidéos au lieu de faire les planches, le théâtre, etc., d'avoir progressé de façon, on va dire, peut-être traditionnelle ? Mais après, les vieux pères, ce n'est pas tous qui ont commencé par le théâtre. Non, non, je ne dis pas. Bon. En fait, moi, par exemple, moi, Guizot, nous, on n'a pas commencé sur Internet, on a commencé à l'école de théâtre. D'accord. On était à l'INSAC en 2016, 2017, on a commencé tout doucement. Et c'est en troisième année qu'on est partis au Dicoco parce qu'on a commencé à faire de la scène. Ok. Sinon, genre, on a vraiment respecté tout. On appelle ça comme tout ce qu'on devait respecter comme critère pour pouvoir devenir... À la base, même, on ne voulait pas être humoriste, on voulait être comédien. Et genre, le Deboucher, c'était être acteur de cinéma. Après, j'ai trop de connaître. C'est quoi la différence entre comédien et humoriste ? Le comédien, c'est quelqu'un qui joue des pièces de théâtre. Et qui incarne tous les personnages qui lui sont distribués. Et l'humoriste, genre, c'est quelqu'un... Bon, c'est très vague parce qu'il y a plusieurs styles d'humour, mais c'est vraiment quelqu'un qui, à la limite, vient pour faire rire. Même s'il doit faire passer des messages après. Mais il vient pour faire rire. C'est ce qui veut dire qu'un comédien est plus fort. Au théâtre, il y a la comédie, il y a la tragédie. Et un comédien peut jouer et la comédie et la tragédie. Même si souvent, on les met dans les boîtes. Quand il a réussi une pièce de comédie, quand il veut faire une pièce de tragédie, on lui fait rire. Un comédien, est-il un bon acteur, Guizou ? Oui, bien sûr. Très, très, très bon acteur. Et aussi, généralement, ce sont les comédiens qui ont pour l'habitude de jouer les rôles comiques. Arrivé, c'est un monde est stéréotypé. C'est-à-dire, il y a des gens qui ne peuvent pas jouer des rôles sérieux, en fait. Je prends l'exemple de notre papa, Boiri. Moi, un jour, j'ai demandé à un ami, est-ce que le père Boiri peut jouer un apprenti Gbaka ? Parce que je l'ai toujours vu en manche longue. C'est compliqué. C'est-à-dire, il est stéréotypé. Pourtant, quand je vois le père Gou, ils sont là, quand tu regardes, ils vendent les lotus. Souvent, tu le vois sur d'autres chaînes où il est responsable ou il est gendarme. Tu le vois un peu. Et c'est comme ça que généralement, ces comédiens qui passent le temps à jouer que des rôles comiques tirent vers l'humour. OK, d'accord. Et tu vois, généralement, ils disent comédien humoriste. On me dit à l'oreillette que tu as eu à clasher un humoriste dans le temps. C'était qui ? Non, ce n'est pas moi. C'est avec l'intellect, je pense. Je n'ai pas clasher. Moi, je suis... Je n'ai pas clasher. Mais on dit boire précis. Voilà. Bon, tu vois, vous te dites que je ne sais même pas, je ne suis pas au courant, je pensais que c'était lui. Dis-moi, c'était qui ? Non, je n'ai pas clasher quelqu'un. Et c'est que ça, c'est quelque chose que tout le temps, les gens me ramènent à ça, en fait. C'est une erreur que j'ai commise. Mais j'ai payé. J'ai payé pour ça et j'ai présenté mes excuses acquis des droits. Je me suis expliqué avec la personne qu'actuellement, on est en de bons thèmes. C'était qui ? C'est ça. Vu que c'est passé. C'est déjà passé, tout le moins c'est... C'était Ramatoulaï. Ah bon ? C'était Ramatoulaï. Ramatoulaï ? Mais je ne l'ai pas clasher. C'était quoi ? Mais je n'ai pas revenu dessus parce que mon éducation ne me permet pas. Ma foi religieuse aussi ne me permet pas. N'importe quoi. Mon Cathy aussi ne me permet pas. Parce qu'ils m'ont dit qu'il n'y a pas là, ils ne vont pas venir me mettre. C'était quoi ? Qui qui a suivi ? Qui a suivi ? Moi, j'ai suivi un peu. J'ai lu un poste. C'est un peu style que, voilà, Clint Alex, c'est pas dans quoi lui, vraiment, il est humoriste, on va dire ça comme ça. Et c'est ce que moi je voulais revenir dessus parce que j'ai l'impression que les jeunes qui viennent d'arriver ont la facilité de manquer de respect au vieux père. Et c'est pour ça que ça ne passe pas. Il y a des fois que ça ne passe pas. Pourtant, Ramatoulaï, moi, c'est un très bon gars et puis si vous vous êtes parlé, il n'a rien sur le cœur. Moi, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Je ne prends pas la défense de Clint Alex. Ramatoulaï, c'est un frère à moi. Je n'ai pas suivi cet épisode-là. Et je m'excuse pour Clint Alex, déjà vis-à-vis de Ramatoulaï vu qu'il dit que c'est déjà passé et donc c'est derrière nous. On a même travaillé sur son spectacle ensemble. Et donc, ce petit-là, moi, je le connais, il est très bien éduqué, il respecte beaucoup. Et ça a dû à... Peut-être que c'est un truc qui lui est passé à la tête. Je ne sais pas déjà qui est-ce qui lui est passé à la tête pour qu'il puisse dire ça. Mais bon, c'est passé. Mais je ne pense pas que dans tous les cas, ce soit les enfants qui veulent... Bon, je dis les enfants, manquer de respect aux grands. Il faut qu'on arrête aussi à un moment donné ces histoires de... Les grands, les grands, les grands. On doit se rabaisser pour pouvoir être à leur côté ou pour pouvoir évoluer ou bien... Arriver à un moment donné, il faut qu'on puisse nous juger tous par notre talent. Parce que sous d'autres cieux, c'est comme ça qu'on traite les autres. On a une éducation, c'est vrai, africaine. On se doit de respecter les anciens, oui. Mais après, il ne faudrait pas que ça devienne aussi du chantage. Et on l'observe beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chantage. Moi, j'en ai fait les frais, je sais ce que c'est. Donc, je ne peux pas leur en vouloir aujourd'hui. Même moi, j'ai été victime de manque de respect. Mais ce n'est pas parce que j'ai été victime de manque de respect que je vais dire que tous ceux qui viennent après vont manquer de respect. Lui, il me respecte. Il y en a plein d'autres qui me respectent. Pendant qu'il y en a d'autres qui m'ont manqué de respect. Tu vois ? Mais je dis, il ne faudrait pas qu'on juge une, deux, trois, quatre personnes par rapport au comportement d'une tierce personne. Je ne sais pas si vous me comprenez. Guizot, tu as quelque chose à dire ? Effectivement, il ne faudrait pas que ce cas-là soit une généralité. Parce que, comme Quintless l'a dit, moi, j'ai travaillé avec Aga Lawal et il m'a rappelé même que j'ai fait assez de vidéos avec Walaz. Je suis dans des bons thèmes avec Joël. En fait, je veux dire que nous aussi, on apprend parce qu'il y a l'expérience. Mais souvent, parmi nous aussi, il y a des brébis galeuses. Tu vois, non, je veux devenir comme lui, il ne me fait pas rire. Parmi nous, il y a certains qui disent, non, il joue, mais c'est vraiment... Est-ce que moi, je vais vous faire rire ? Aïe ! C'est ton émission. Mais on est... Précia. Non, non, moi, je... Non, non, il va répondre. C'est une histoire de famille en règle à la maison. Non, 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 dis-moi. Non, non, mais sérieusement, honnêtement, l'émission est chic. Non, on ne parle pas de l'émission. Est-ce que moi, je vais te faire rire ? Aïe ! Aïe ! Aïe ! De la vidéo. Non, de façon objective. Objective. Moi, tu ne veux pas Rikki. Non, mais sérieusement, honnêtement... Moi, en tant qu'humoriste... En tant qu'humoriste, je n'ai pas encore vu de scène, enfin, tes prestations en tant que telles, en fait. C'est vrai, quand j'ai commencé à jouer, je jouais en France. Je n'ai pas suivi, je n'étais pas dans la salle pour voir un spectacle, en fait. Et mes vidéos ? Pour les vidéos... Je parle de stand-up, Stand-up, j'ai fait en France. Je n'ai pas encore vu. Ici, j'ai fait des spectacles. Oui, les spectacles. Après, nous, on n'avait pas... Au palais des congrès, on n'avait pas encore l'argent pour arriver là. J'ai fait parler de la culture. On n'en a pas vu, quoi. Même pour les vidéos, j'aime bien, en fait, le fait de générer tout le monde auprès de toi, de donner de la visibilité à d'autres personnes, parce que ça, c'est des choses qu'on n'arrive pas à voir maintenant, en fait. Il y a des gens... C'est vrai, je donne la visibilité aux autres acteurs, en fait. C'est vrai ? Oui. Franchement. Après, c'est pas quelque chose à l'entaposé. Elle te dit... Elle te fait rire ou pas ? J'étais la méchante. Elle va commencer à faire cette truc-là pour parler dans la... Franchement. Pour moi, j'étais la sorcière de la Côte d'Ivoire. Elle a dit objective. On va partir. Donc, on va dans objectivité, là. Oui. Edone, tu vois, par exemple, Papa Noche. Moi, je connais Papa Noche en tant que chanteur. Mais je vis que lui a donné une autre visibilité, une autre côte à son arc, en fait. Il y a même Bess qui est mon vieux père avec qui je parle beaucoup, qui est dans ses vidéos, en fait. Il y a même les jeunes filles... Très bon acteur, Bess. Les jeunes filles avec qui elle travaille maintenant. Donc, c'est vraiment de la visibilité qu'on donne et c'est ce que moi, je veux comprendre, en fait. Que les grands frères prennent les petits, les mettent en avant, en fait. Ah, voilà mon petit, voilà mon petit. Parce que c'est nous qui allons assurer la relève de demain. Il ne faudrait pas qu'il y ait une sorte de, je vais dire, de rupture comme ce que les gens commençaient à me mettre sur moi parce que j'ai porté mon point de vue sur telle manière de travailler de quelqu'un. Dieu merci, on a pu régler les affaires. Tu te sens blacklisté sur certains spectacles ou événements ou autres à cause de cette situation qui s'est passé ? On ne peut pas fuir d'abord la question. C'est bien, tout ce que tu as dit là, nous on t'applaudit. Elle dit, oui. Merci Hassan. Notre patronne dit, elle te fait rire ou pas ? Aïe ! Oui, elle me fait rire. Fais ça là, c'est un dictat, tu sais ça ? Mais c'est ça ! Maintenant côté blacklisté, nous même, on s'auto-blacklisté en fait. Par exemple, moi, j'ai décidé de ne pas jouer dans les mariages, j'ai décidé de ne pas jouer dans le baptême, j'ai décidé de ne pas jouer dans le baptême. C'est très bien. Souvent c'est chaud, mais je regarde mon chien et puis on est dans la maison. C'est très bien. Mais pourquoi c'est très bien ? Non, moi je ne le fais pas aussi. Mais pourquoi c'est très bien ? Moi je ne le fais pas, même si par moments, j'ai des invitations, j'ai des choquettes privées. Là, c'est autre chose. C'est-à-dire, quand on te dit le cachet, le gars, il te dit, la dernière fois, il y a une dame, il y a un monsieur qui m'a appelé, qui est passé par Willy Dumbo à qui je fais un gros bisou. Pour lui dire qu'il voulait mon numéro et donc il me contacte. Oui, bonjour madame, c'est pour animer un anniversaire. J'ai dit, bon, ok, d'accord, le timing, c'est combien de temps ? Il dit, ça commence à 19h jusqu'à Oulala. Ah oui, ça, tu m'as expliqué ça. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Eh bien, moi, vu que j'ai un bébé, je ne pourrais pas être là jusqu'à Oulala. Donc, à tout casser, une heure et demie, deux heures ou plus. Ok, d'accord, je vous reviens. C'est où déjà ? Je vous reviens. Il me revient, il me donne... Bon, ok, d'accord, qu'est-ce que je dois faire ? Bon, vous allez animer l'anniversaire du début à la fin. Vous allez entretenir les invités, le cachet. Quand il lui a donné le cachet, il ne m'a plus appelé. Il ne m'a plus appelé. Peut-être qu'il n'avait pas eu raison. Non, ça, c'est lui qui voit, mais je veux dire... Assange, il t'aime bien. Souvent, on va te dire, Mimi, c'est de quoi je parle. Vous-même, peut-être que vous savez. Les gens ont une facilité, les Africains, à minimiser les humoristes, les comédiens que nous sommes. Humour que tu as fait, c'est la famille. Mais j'ai dit, moi, il y a des gens qui m'ont dit, tu es chéder. Ça vous fait rire les gens, il va manger sa famille. Mais est-ce que lui-là, lui-là, écoute, lui-là, il est plus fort que toi, il est moins chéder, mais il faut le prendre. Non, souvent aussi, souvent, il y a des amitiés. Non, souvent, il y a des amitiés qui créent des problèmes. Parce que des fois, moi, j'ai déjà eu cette chose. Quelqu'un t'appelle, tu lui dis, bon, moi, pour venir ici, je veux X montants. Et puis, il va appeler, il connaît ton ami, il te voit en vidéo avec lui ou bien en photo, il va l'appeler, il va dire, ah, il y a ton gars Hassan qui veut venir, il a demandé, il dit, laisse-le la manger, il l'appeler, il dit que tu es mon frère, il est géré. Donc, c'est ça aussi, ça gâte le travail. Moi, voilà où j'aime Moula. Moula. Moula même, il dit, il m'a appelé, il m'a proposé tant pour toi que de te dire, je ne peux pas t'appeler pour ça. Il faut qu'on puisse se valoriser entre nous. Donc, je suis très d'accord avec lui quand il dit, moi, je n'anime pas. Si tu me vois dans le mariage en train d'animer, c'est que peut-être c'est quelqu'un de ma famille, je veux offrir ça. Ou bien, le cachet est conséquent. Ou bien, anniversaire, ou bien... Mais sinon, quand vous vous promenez comme ça, vous n'avez plus de valeur. Parce que, anniversaire, ce n'est pas moins de 50, 100 personnes. Mariage, ce n'est pas moins de 100, 200, 300 personnes. C'est spectacle, tu es en train de faire comme ça. Tu vas pas, tiens à cause de combien ? 100 000, 200 000. Après, tu es versé dans le pays, tu es déallé dans beaucoup. Quand tu arrives dans... Tu as dit les blagues que tu as dites dans le mariage. Quand tu as fait ton spectacle, quand tu dis ça, c'est les mêmes qui viennent sur les réseaux pour te dire, mais ça, il a déjà dit ça. On a déjà entendu ça. Il y a des gens qui jouent ton spectacle à ta place pendant que tu as... Ça a dû réchauffer. Il y a beaucoup. Il y a des humoristes. même match de dames au quartier, ils viennent animer. Il y a deux villageois qui jouent, lui, il est là pour animer à coup de 50 000 et 100 000. C'est vrai. C'est vrai, parce que quand tu appelles quelqu'un aujourd'hui, on t'appelle... On est en colère aujourd'hui, très en colère. J'ai dit, allô, viens, tu vas faire cette vidéo pour ce marché-là. Tu dis, ton père, il dit, bon, tu sais, j'attends le vendredi et l'autre, il va me faire ça à 50 000. J'ai dit, il va faire 50 000. Ils attendent le vendredi. Vous avez déjà vécu ça, Guizot. Guizot, tu as déjà vécu ça. La femme, la femme, un placement de bonheur, elle dit, quelqu'un a fait un bon chien. Ah, ouais, ouais. Explique un peu. Mais avant d'expliquer, moi, j'ai... Non, c'est vraiment une certaine classe d'artistes. C'est-à-dire, vous, quand vous donnez ces sommes-là, pour des artistes qui sont un peu plus en bas, c'est... Mais pourquoi dire que c'est ça mon problème ? Non, non, moi, je me dis pour des artistes qui sont en bas de 100 000. Pourquoi se mettre en bas ? C'est mon problème aujourd'hui avec les Ivoiriens. Mais après, nous, on dit que je ne suis pas humble. Lui, je lui ai donné ce conseil-là depuis le début. La première fois que je l'ai vu, je lui ai dit, tu es fort. Tu es fort. Quand tu sais ce que tu vaux là, quel que soit le temps, ça va péter. Aujourd'hui, je suis très fière de lui. Il sait les conseils que je lui ai donnés. Il a serré son cœur. Ce n'est pas pour dire que tu ne manges pas à la maison. Tu manges. Il a serré son cœur. Aujourd'hui, je suis fière de lui. Quand je le vois sur France 24, je le vois sur des plateaux de télé en Europe, on dirait que c'est moi que je l'ai accouché. Donc, pourquoi vous voulez vous mettre en bas ? Non, quand je... Pendant que tu... Tu as combien d'abonnés sur Internet ? 260 000. C'est beaucoup. Il y a des gens qui croient en toi. Il y a des gens à qui tu donnes le sourire tous les matins. Donc, arrêtez cette histoire de vous mettre en bas dans tous les domaines. quand tu connais ton travail. Quand tu connais ton travail, tu te donnes une ligne de conduite. C'est ce qui a fait de Magie Système Magie Système aujourd'hui. Il y a des groupes qui sont plus forts que Magie Système. Mais ils ne sont pas arrivés loin. Pourquoi ? Parce qu'on les payait avec Asier de Biais. Oh, Seigneur Jésus. Est-ce qu'il faut là ? Non, non, non. Il faut... Ils viennent jouer dans les coins. Ils viennent jouer dans les coins. Quand ils finissent de jouer là, ils restent. T'as dit, un artiste, quand tu finis ta prestation, tu te casses. C'est ça, le mystère. Ils sont assis avec les organisateurs. Ils vont boire bien. Ils luttent viande. Seigneur. Madame, Tchep est fini. Ils ne nous ont pas servis. Vous comprenez ? Donc, mettez-vous en haut. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous mettre en haut. Tu connais ton travail. Voici ton prix. Si la personne t'a appelé, c'est parce qu'elle a besoin de toi. Elle va partir. Elle va revenir. Si elle ne revient pas, c'est que ce n'était pas pour moi. C'est souvent le problème, mais c'est dans le milieu aussi. C'est dans le milieu. Parce que même si souvent tu refuses peut-être 300 000 ou 250 000, quelqu'un vient là-bas et puis il prend 100 000. Ma chérie, quelqu'un qui a pris là. Lui et toi, vous n'avez pas le même. Moi, je comprends Guizot. Parce que Dieu fait grâce, tout le monde n'a pas la même chance. Aujourd'hui, toi ou moi, on ne vit pas de ce qu'on nous donne par exemple ici ou bien de ce que tu fais ou un humoriste. Chérie, comment moi j'ai commencé là ? J'ai dit mon prix. Mais oui, mais après lui, par exemple, s'il y a un humoriste aujourd'hui ou bien un influenceur qui ne vit que de ça. Donc, s'il n'a pas de gombo en une semaine, le gars a faim. Mais il va prendre un gombo. C'est pas normal, mais c'est comme ça. C'est un métier comme ça et puis tu as faim. Ah, mais c'est comme ça, c'est ça. Métier d'artiste, même, c'est un métier qui est incertain. Et puis tu as faim. Quand tu ne peux pas avoir deux péchés comme ça, toi seul. Moi, je pense que ce que toi, tu refuses pour vraiment cette classe que tu as actuellement. Non, vous vous parlez de moi actuellement. C'est ce que je disais. Quand je dis en bas, je parle des débutants. Mais moi-même, débutante, là. J'ai dit débutante, là. à la base, il m'a dit 5 000. Non, là, je ne suis pas. Je dis, je suis d'accord avec vous. Vous parlez de... Là, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Moi, mon premier cachet, le blanc m'a regardé. C'était un blanc. C'était en France. Il m'a dit, je suis en train de te bouffer. Ah. Mais dans la vie, on doit te bouffer premier pour que toi, tu bouffes. Ludo. Dans son français. Dans son français. Un français limpide et clair. Il m'a bien dit. Il m'a fait comprendre. Pourquoi ? Parce qu'il y a une dame qui voulait signer avec moi comme étant mon manager pour avoir un cachet. Tu vois ? Et le blanc est passé. Il m'a dit, ma petite, c'est ta première chance. Actuellement, tu n'as pas besoin de manager. Cette chance-là, il y a plein de personnes qui rêvent de l'avoir. Tu signes ce qu'on va te donner. Il faut prendre ça comme ça. Parce que tu ne pensais même pas que tu allais avoir ça. Maintenant, après, on va voir. Mais l'année qui a suivi, quand ils m'ont rappelé, je les ai bouffés maintenant. Oui. Tu comprends ce que je dis ? Vous avez commencé à 2500. Oui. Mais aujourd'hui, vous êtes à quel niveau ? 2500, nous deux. Vous n'étiez pas connus. Vous n'étiez pas connus. Vous n'étiez pas connus. Écoutez-moi. Écoutez-moi. C'est valable pour vous aussi qui êtes là. 1250. Vous n'étiez pas connus. Vous étiez en train de vous chercher. Aujourd'hui, vous êtes arrivé à un niveau. C'est d'aujourd'hui que je parle. Ah voilà. Right now. C'est d'aujourd'hui que je parle. Je ne parle pas d'hier. Vous êtes à un niveau. Vous avez fait un chemin. Moi aussi, j'ai fait un chemin. Je ne suis pas venue comme ça et puis j'ai eu des cachets. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Donc, quand vous êtes arrivé au niveau où vous êtes aujourd'hui, sachez vous vendre. Moi, c'est un conseil de grande. Sachez, c'est un verbe. Ce n'est pas sachez qu'on soulève. Sachez vous vendre. Tu comprends ? Arrêtez ces histoires de noms. C'est chaud. Il a dit tout à l'heure souvent c'est chaud. Mais par principe. Et par la ligne directive qui s'est donnée. Il attrape son cœur ? Bien sûr. Voilà. Moi, je l'ai déjà fait. Il avait 125 dans ma poche. Et on m'a appelé pour jouer. Je vais dire même la somme. On m'a appelé pour jouer pour 90 000. J'ai refusé. Me voilà. Pub. Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il a voulu dire ça. Mais j'ai dit tu ne peux pas faire ça. Tiens, chic chemise. Tu es un gars de coupé décalé. Il faut venir un peu. Pâle, tu aimes beaucoup le coupé décalé. Oui, oui, oui. Couper décalé. Parce que je vois ton pantalon. Non, va là-bas. Va, tu as tes plans. Elle aime bien les besoins. Non, il est soin, il est soin, il est soin. Viens, viens, viens. Tu es enrhumé. Toi, tu t'appelles comment ? Géhi Polin. Polin. Tu as même nominé mon DG. Il faut faire une dédicace à mon DG. Il est obé aussi. Mais approche-toi. Viens, mets-toi pas. T'appelles. T'appelles, Géhi Polin. Tu t'appelles, tu t'appelles, tu t'appelles. Tu t'appelles. Mon DG, là, il a les uns d'amour, hein. Monsieur Ange Gueye, il faut lui dire ça enrhumé que vraiment, que Dieu le bénisse, que Dieu l'envoie encore loin encore. Il faut lui dire ça pour moi. Enrhumé quoi. Ange Gueye, voilà. Papa Ange Gueye. Papa Ange Gueye. Moi, il vit d'euro. Il a pensé. Il est maintenant pour l'NCI, pour la jeunesse hibarienne. Il vit d'euro. Il a pensé, papa, assez. Assez où. est-ce que tu as. Hé ! C'est pas la joie de la TV. Il est venu. Il est venu. Va là-bas. Mais Jonas, où tu pars ? Il est venu. Il est venu. Il est venu. Tu as fait, il va pleurer. Il va pleurer. Il va pleurer. Il va pleurer. Mais approche. Approche. Il va pleurer. Toi, qu'est-ce que tu aimes faire ? Tu aimes ? Approche. Approche. Il va pleurer. Yves, il va pleurer. C'est elle qui est là. Viens. Tu as lui dit ça. Attends, il a arrangé ça pour toi. Il veut faire une demande de mariage. Bonsoir, mademoiselle. Vous vous appelez comment ? Abiba. Abiba. Vous êtes d'où ? C'est nouveau ? Hé ! Fontamana. 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 Ça va ? T'accord. Ils ne lavent pas, hein. Non, c'est Foto. Non, c'est Foto. Moi, j'étais à Foto. Non, c'est Foto. Non, c'est Foto. Non, c'est Foto. Non, c'est Foto. Les Seufo, c'est Foto. Mais je ne le promette pas. Ce sont ceux qui sont à Cinéma Thiali qui se lavent. Et puis, dis, mais je t'écoute. N'est-ce que Pye ? Oh. Tu sais que... N'est-ce que Pye ? Tu sais qu'il y a Alliance entre Seufo et puis Goro ? Goro. Tu sais ça, non ? Napiana. Le Goro qui est là, là. Il dit qu'il t'aime. Hé ! Après, là, il va prendre ton contact. Tu as un chéri, déjà. Tu n'as pas chéri, non ? Donc, après, tu vas lui donner ton contact. Faut pas aller. Laisse ça, laisse ça. Hé ! Ça lui donnez. Non. Hé ! Elle a dit oui, hein. Il te plaît pas ? Non, il est... Poto. Tu le connais pas, c'est un joueur, mon nom. Hé ! Goro, elle t'appelle Poto. Goro, elle t'appelle Poto. Moi, maman, c'est moi, le plus courable. Non, non, elle est douayenne. Hé, Ké, Goro, Poto. Oh, oh. Elle dit quoi ? Elle dit quoi ? Elle dit, elle est laissée. Nous fous, laissée. Nous fous sont des douayennes. Ils ne peuvent pas prendre leur petit. Ah ! Ah ! Ah ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est une vraie boxe, c'est Rupo. C'est bon ? Toi, tu as la fille de l'aspect. Tu as soulevé tête de ton papa. Poto. Goro. Allez ! Tu as tenté, tu as tenté. T'as bougé. Allez ! C'est quand je dis ça, passé. C'est qu'elle suit, tu laisses aussi. Elle est dans le choix. T'es attaqué. T'es attaqué. T'es attaqué. Attaque, allez ! Allez ! Voilà ! Face à face, le conseil du week-end. Gizzo, le comédien. Tu regardes ta caméra et tu donnes un conseil à Abbas. Selon toi, qu'est-ce qu'il peut améliorer dans sa comédie ? Abbas, comédien. Regarde la caméra là-bas. Qu'est-ce qu'il peut améliorer dans sa comédie ? Déjà, bon humoriste, quelqu'un qui a commencé l'humour. Quand on parle de prémices ou l'humour, moi, je vois Abbas avec les émissions Panache, tout ça. Mais je me dis qu'il y a ce côté digital. Voilà. Il y a ce côté Internet. Et moi, je pense bien qu'il essaie de faire des vidéos, s'il essaie de plus être programmé. Parce que je n'ai jamais assisté à un one-man show d'Abbas. Pourtant, c'est quelqu'un qui nous a vraiment gratifiés de blagues, de vannes, à nous couper le souffle. Donc, vieille père, c'est ton petit Gizzo. Le conseil qu'il peut te donner, essaie de te mettre dans le monde. Mets-toi dans la danse. Et voilà, quoi. Clint Lest, conseil à Korouabou. Attends, ouais. Non, mais... Je ne le connais même pas bien, en fait. Tu ne le connais pas bien ? Oui, sérieusement. On ne se fréquente pas vraiment. Tu ne l'as jamais vu jouer ? Si, si. Non, pas à la télé, oui. Bon, pour ce que tu sais de lui. Bon, moi, je tenais déjà à lui dire merci. Je ne sais pas si je dois lui donner des conseils parce que je suis plus petit que lui en Afrique. Les petits ne donnent pas de conseils. Tu vois, ils vont dire qu'il est en train d'inciter les gens. Donc, ce que j'aimerais dire... Des suggestions. Voilà, des suggestions. C'est qu'il a créé une école de formation où il forme des humoristes, des comédiens, tout et tout. Donc, je lui dis merci déjà de permettre d'encadrer des jeunes. Il a fait éclore leur talent et vraiment merci beaucoup. Et comme lui, il fait partie de l'association des humoristes de Côte d'Ivoire, donc il n'est pas loin du ministère de la Culture, il peut avoir des subventions pour pouvoir améliorer, perfectionner, il peut organiser des ateliers de formation pour faire participer à ses étudiants. Sinon, merci beaucoup. Et puis, merci beaucoup. Big up. Big up. Big up. Big up. Big up. Big up. Petit jeu, hein, rapide. Nous, on pensait, on allait donner conseil. Tu veux donner conseil. A qui ? Tu veux donner conseil. Je peux donner à Mola ? Non, non, tu ne sais pas, toi, tu choisis. Donc, il n'y a pas à donner conseil. Tu vas donner conseil. Non, non, non. Tu as dit... Tu as dit... Tu veux donner conseil, non ? Regarde la caméra. Donne conseil à Serré-Di. Tu veux du précédent ? Tu veux du précédent ? Tu veux du précédent, San ? Attends, il ne va pas aller. Salut, frère. Son pays. Salut, frère. On est ensemble. La voix diminue. C'est Asamayek, son pays, Paulin. Alors, le seul conseil que je peux te donner, c'est que... Reste silencieux. Ne reprends aucune attaque. Et puis, Dieu va te lever encore. Amine, 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 Amine. Amine. Mimi, tu veux donner conseil à quelqu'un ? Noa a choisi pour elle. Mimi, donne conseil à Evidero. Regarde. Problème. Si, tu as menti. Pourquoi il a menti ? Allons-y. Regarde la caméra. J'ai rien à dire de particulier sur ta... On dit conseil, on n'a pas dit votre vie. Le conseil que je peux te dire, c'est peut-être de faire attention. Peut-être que souvent, tu agis sans savoir forcément ce que tu fais. Tu comprends ? C'est bizarre. Sans savoir forcément ce que tu fais. Ça ne veut pas forcément dire que tu es une personne méchante. Toi, tu es quelqu'un, quand tu finis le fait, tu passes dessus. Mais pour les personnes qui ne te connaissent pas, ils vont penser que tu es méchant. Quand tu es hors, ce n'est pas le cas. Je pense que souvent, il faut doser. Ah, bon apprécié. Peut-être qu'elle a jeté. Peut-être qu'elle a jeté. Question. Es-tu méchante ? Là, c'est la gauche qui a parlé. La question. Question. Monsieur. Elle n'est pas méchante. Est-elle méchante ? Non, elle n'est pas méchante. Je ne t'ai pas posé la question à toi. Je lui pose à elle et puis je te mets... Tu me demandes. Je vous demande. Si. Qui est méchant ? Êtes-vous méchante ? C'est quoi ça, là ? C'est méchant. Et puis pourquoi toi, tu dis non ? Ça, tu es méchante ? Ah, qu'est-ce que j'allais romper ? Qu'est-ce que j'allais romper ? Tu as dit ce que les gens pensent ? Les gens disent que j'allais romper. Eh, ça se trouve. Eh oui ? Oh, les gens sont jalouches. Oh, les gens sont jalouches. C'est le même. Les gens sont jalouches. Oui, les gens sont jalouches. C'est pourquoi je te dis. Elle est même. Aujourd'hui, je vais le dire. Aujourd'hui, je vais le dire. Voilà. Patrick et moi, ça fait combien d'années d'amitié ? Je ne sais même plus. Je ne compte pas parce que ce n'est pas important. Mais je vais profiter de cette caméra pour dire à ce monsieur que je l'aime beaucoup. C'est une personne très loyale. Quel que soit ce qui va se passer un jour. Leur pape, leur pape. Je touche du bois entre nous. J'espère que ça n'arrivera pas. Je te serai toujours reconnaissante parce que tu es un vrai ami. Merci. C'est la personne qui s'aime et dit... Là, là, tu as zé. Voilà. Et qui peut me dire aussi que non, mais là, tchap, tchap. T'as fait là. C'est bon ? C'est mon... Attends, c'est lui. C'est le point faible. Si on l'a, on t'a. C'est le point faible. OK, bien sûr. C'est lui. Est-ce que... C'est lui. Il connaît beaucoup de messieurs. Oui, enfin ! La complicité que vous avez fait sur le mâle. Est-ce que pour sourire, tu as besoin de fermer tes yeux quand il parle ? On se laisse. Clint Ellis, Guizot. Guizot, je vais te voir jouer comme Clint Ellis. Camper le rôle de Clint Ellis. Clint Ellis. Je vais te voir camper le rôle de copine. On commence avec Clint Ellis. Allo, ma soeur, pas ce qu'on m'a. Non, écoute-moi, écoute-moi. Tu sais, la chanson de David Oul a chanté avec lui qui fait Rudy Makula. Écoute, il faut te calmer ma CP. C'est pas toi que tu comprends, français, que moi, je suis parti à l'école. Je suis parti loin dans les études. Je fais les hautes études. La dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a invité, elle est parti à l'hôtel. Calme-toi, ma CP. L'homme est mort. Assez-peu, calme-toi, calme-toi. Tu vois, le nouveau sort qu'elle sortit, là, quand elle est parti à l'hôtel, moi, elle commence à snapper. Elle snappe, mais elle me dit que tu es en train de snapper, que de me rendre un peu du... D'être calme, quoi. Quand les gens sont bien élevés, on dit ça, comment même ? C'est ça. Merci. La tienne. Gizou. Alors, bonsoir à tous. Voilà, on dit que l'humour, c'est un peu comme l'entrepreneuriat. Parce que tous les entrepreneurs, quand ils investissent, ça peut marcher ou non. Donc, moi, si je fais l'humour et que ça vous fait rire ou pas, donc considérez que l'humour que je fais, c'est l'entrepreneuriat. C'est tout pour moi. Delors dit qu'il y a les godes de l'impro encore. Hé, Delors ! Lui, mais il n'a jamais dansé. Il aime trop travailler. C'est que Delors qui commence. Hé, why ? Voilà. Dis. Comme elle l'instruit. Hé ! Hé ! Je n'ai pas le retour, je n'ai pas le retour. Après, voilà. OK. Yes, Ike. Allez ! C'est bon de m'averti, il ne faut pas jouer depuis à midi. Si tu as joué depuis à midi, tu ne vas pas manger depuis à midi. Yé ! Yé ! Le rythme ! Le rythme ! Le rythme aussi. Voilà. Gizou. Hein ? Pourquoi elle arrive ? Hein ? C'est profond. C'est profond. C'est la corde, non ? Hé, Marelle, Mimi, bon courage. Tiens, moi qui fais. On voit une petite fille qui joue à la marraine. Oui. La petite fille joue, joue, ça fait un, huit, trois, quatre. Il y a quoi d'un jalousie ? Tu me regardes mal, depuis là, il y a coué même. Oh, hé ! Hé ! Ça, c'est intense, ça, c'est intense. C'est intense, il y a là. Allez, c'est son album. Non, c'est pas son album. Hé ! Abso, Abso. Patrick. Pas de... Qu'est-ce que tu dis là ? Faut conjuguer le verbe observer, non, jamais. C'est une question d'un baoulé. C'est un baoulé. Blé-froid, amitié, hein. Vas-y. Il a une fraise, il dit. Il dit, les affaires, c'est les affaires. Anticlé, clé, hé. Il croit qu'il y a quoi. Honnêtement, je ne suis plus concentrée, parce que je dois rentrer chez moi. Et honnêtement, je vous aime bien, mais le devoir m'appelle. Donc, sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous aime très fort. On se dit à vendredi prochain. Et puis, faites attention à vous, que Dieu vous garde en très bonne santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada